En mémoire, la mort du président Capriqué dans quelques jours là, qui était assassiné l'Akali. Et aussi, la mort du général Chavann, qui était vraiment marqué au département de l'immigration, direction de l'immigration et de l'immigration par passage, que ce soit par j'enlève, d'amener le pays et par l'obtitude, par l'île, par l'île. Donc, on était commémorial pour l'île et puis, n'y a l'été, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Donc, l'immigration et l'immigration haïtienne, mission nous, c'est d'abord, il y a des lois de voyageurs, des haïtiens, c'est-à-dire, le passeport et la carte passeport qui existait aussi. Nous, on a mission de nous faire de permettre de séjour aux étrangers vivre en Haïti, de contrôler tous les passagers en train et sur le territoire, de contrôler les étrangers vivants ou séjournant sur les territoires. Tous les services délivrés par cette direction s'opèrent à partir des outils TIC, technologie d'information et de la communication. Cela signifie que nous sommes bien à l'air du numérique. Où on est présent ? On est présent dans les frontières. On a les frontières, que ce soit les frontières terrestres ou bien les frontières maritimes. Et, bien sûr, aux aéroports. Donc, on est à l'aéroport du Port-Prince, on est au bureau du Port, on est à Malpasse, la frontière avec la Louis-Canin. On est aussi à l'aéroport du Kabaïtien. On est à Manamède, on est à Beladea. Dans les bureaux régionaux, à part le bureau central qu'on a ici, à la rue, on a des bureaux régionaux au Kabaïtien et au CAE. Maintenant, vous êtes peut-être au courant des centres de réception et de livraison de documents d'identité pour quelqu'un qui peut aller aussi faire son passeport sans avoir venu à Port-Prince ou bien faire son document d'identité, sa matricule fiscale, sa carte d'identification nationale. On est présent dans les centres à la CAE, à Bonnoye, à Coutou-Nord, à Port-de-Pay, à Saint-Rége-Nord. Et dans d'autres villes comme Gonaïe, Saint-Marc, Jacques-Melle, Ayenri, Marigo, Akin, Miragouane, Jérémy, Beladea et Hinch. Ce qu'on fait nous-mêmes, c'est un service disponible, comme vous avez pu le voir dans les 10 départements, à travers 15 sites de réception et de livraison de passeport. Ces sites sont connectés on-time, on-night, real-time. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un site de livraison de passeport, l'opérateur de saisie est déjà connecté ici. Pourquoi on le fait comme ça ? C'est que si vous avez fait les saisies et que ce n'est pas connecté, qu'il y a un problème d'interruption de courant électrique, d'interruption de liaison de communication par Internet, vous allez perdre vos données. Et qu'un malheureux peut arriver aussi, on perd les données. Mais puisque quand on fait la saisie des données, c'est connecté en direct avec le bureau, le serveur de Port-au-Prince, donc ça permet que quelque soit l'accident qui arrive, vos données sont déjà là à Port-au-Prince. Et ça permet aussi, et on a moins, puisque c'est un lien dédié, parce qu'immigration est simple, donc il y a moins de possibilités aussi pour les accueurs d'intercepter ou de modifier ces données. Les documents de voyage détiennent des puces électroniques, je suppose que vous êtes au courant, qui sont en conformité au nom de l'OACI. Donc, c'est comme votre code de téléphone, qui ont un SIM card, et donc les documents de voyage aussi ont des puces électroniques. L'OACI, c'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale en matière de documents. Une division de personnalisation de passeport pour les Haïtiens vivant à l'étranger a été aménagée au bureau central de Port-au-Prince afin de venir en aide à l'unité de passeport de Washington submergée par des demandes en hausse. Vous n'êtes pas sans avoir entendu que des gens à l'étranger disent qu'ils ont demandé un passeport depuis un an, depuis deux ans. Et maintenant, ils n'ont pas encore ce passeport. Donc, sous instruction du premier ministre, on a tenu à ce qu'on puisse rattraper ces documents en retard. Un pays comme le Chili avait peut-être une trentaine de milliers de passeports en retard. Et les gens au Chili, dès qu'ils ont leurs documents à jour, comme le passeport ou bien la carte de la DCBJ, donc c'est le certificat de grande guillemasse, comme on l'appelle, vraiment, ils peuvent avoir un document de travail au Chili. Donc, vous comprenez la frustration de ces gens. Quand les délais vont être expirés et qu'ils n'ont pas les documents de voyage, les documents nécessaires, les cours, pour pouvoir obtenir une régularisation dans le pays d'accueil. Donc, j'ai fait un voyage au Chili au début de cette année pour voir la situation, travailler le conseil avec l'ambassadrice, puis faire un travail magnifique au Chili pour permettre que le retard puisse être comblé. Et on travaille d'arracheter pour que ce retard puisse être comblé d'ici là mi-juillet. Les autres pays, on a déjà, pour les autres pays, on a pratiquement comblé tous les retards. C'est seulement peut-être quelques centaines de passeports de retards qu'on a pour les autres pays. On a augmenté la capacité de l'unité de passeport à Washington aussi, ce qui permet à cette unité de remplir un millier, d'imprimer un millier de passeports au jour. Maintenant, à Port-Ouest aussi, on a fait cette unité, une division de cette unité pour les aider. Et on a une capacité aussi de millier de passeports, ce qui va nous permettre d'évacuer le backlog. Ce n'est pas une unité permanente parce qu'on n'a pas l'apprêtation de diviser Washington en deux. Donc, une fois que les passeports routards sont imprimés, on va arrêter cette unité de travail. Je dois vous dire aussi que même à Port-au-Prince, on a acheté des imprimantes neuves qui nous permettent de travailler de façon plus rapide. Et la capacité des questions chez nous aujourd'hui est plutôt américaine, non ? Presque 4 000. Presque près de 4 000 passeports. Ça nous a permis aussi de rattraper un peu de retard qu'il y avait sur les passeports sous les demandes d'Haïti. Aujourd'hui, peut-être, on est en train d'éprimer les passeports du 15 juin. Donc, ce qui nous fait quand même et ça veut dire si vous demandez un passeport aujourd'hui là, on est 4 juillets, donc dans 3 semaines, vous êtes supposé avoir votre passeport de façon normale, sans avoir un pays ou une urgence ou autre. mais, pour moi, j'ai dit au directeur de l'immigration, M. Lambert, c'est le directeur des nouvelles technologies au ministère de l'Intérieur. Comme on utilise beaucoup les nouvelles technologies, il est basé ici. Mais, c'est pour tout le ministère qu'il est là. Et je leur ai dit que, pour moi, j'aimerais qu'on n'ait pas tout ce retard, parce qu'il y a un peu de moins de passeports. dans ma vision des choses, en une semaine, vous l'ouvriez pour avoir votre passeport. Donc, on est en train de l'attraper. Naturellement, on a des problèmes de sécurité comme patrouilleur. On est en train de chercher des solutions qui nous permettront peut-être de ramener ce délai de 3 semaines à 2 semaines et bientôt peut-être à 1 semaine. Mais, je pense qu'une semaine, c'est très bien. Peut-être et 2 semaines, c'est acceptable. Donc, c'est à ce point qu'on en est pour les passeports en voteur. Depuis le mois de juin 2022, les documents de voyage émis sont traités de manière séquencelle et pour autre qu'on enrégie. Ça veut dire que vous avez une demande, comme il a pu dire, on est en train de traiter les demandes du mois de juin et on est arrivé à la date du 15 juin. Bon, c'est évident. Non, on va passer au 16, on va passer au 17. C'est pas au pire à aller, c'est pas au pif. On est choisi de façon à ce qu'on puisse mettre de l'ordre et que les gens puissent avoir un délai raisonnable pour obtenir ces documents de voyage qui sont traités de manière séquencelle par organologie grâce à des traduitions dans le système de personnalisation de documents de voyage de nos villes, de logiciels, de traitement. Tout ça se fait par ordinateur. Pour entrer définitivement dans le 19 juin, les requirants de documents de voyage haïtien pourront remplir à partir de ce mois de formule de passeport en I, en accédant dans notre site officiel www.immigration.mict.fr Ça veut dire qu'au lieu de perdre beaucoup de temps quand vous arrivez ici à remplir vos formulaires, c'est comme ce sera comme un document pour l'immigration américaine pour avoir le visa ou bien pour l'ambassade américaine ou bien pour l'ambassade américaine donc vous pouvez rester chez vous, vous remplissez vos informations et le système va vous générer un code 2D donc à partir de ce code 2D quand vous allez arriver donc c'est exemple de ce code 2D parce que c'est pas un simple code parce que ça a beaucoup d'informations quand vous arrivez ici donc le système veut scanner ce code et automatiquement ça pourra rentrer toutes vos informations vous perdez moins de temps dans ce local et le travail que vous aurez à faire ici sera simple et seulement vous prenez vos empreintes vous prenez votre photo et vous pourrez jouer donc tout ça c'est pour améliorer et pouvoir aller plus vite à l'ère du numérique parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite pour montrer le récurrent comme je vous l'ai dit en code 2D sur le format papier ça peut aussi être sur votre téléphone donc une fois qu'on scanne que l'on scanne sur le papier ou votre téléphone il n'y a pas de différence et quand vous arrivez au point de réception des visons de passeport on finalise la demande ce sera fait graduellement on va commencer la formation des agents de voyage et pour aboutir aux haïtiens vivants d'étrangers les agents de formation sont prévus en présentiel et en ligne pour la maîtrise de ce nouveau outil numérique on ne doit pas demander aux gens qui se trouvent dans l'ambassade dans les unités de passeport à l'étranger de se déplacer pour suivre cette formation cette formation n'est pas trop difficile et ça peut être fait en ligne aussi l'état haïtien comme je vous ai montré tout à l'heure dispose de 45 points de réception et de livraison du passeport hors d'Haïti et hébergien dans la mission on est supposé avoir des personnels de l'immigration dans les missions diplomatiques à l'étranger dans les consulats des ambassades à travers le monde dont ils seront dotés progressivement à partir du mois d'août d'équipements numériques permettant de se recevoir des demandes de passeport et réduire considérablement le délai de traitement à un standard international de 4 semaines pourquoi ? quand vous êtes à l'étranger il y a un formulaire Haïti doit envoyer des formules à l'étranger avec des cordes etc et ça va à Washington qui l'envoie dans les missions diplomatiques et des fois les gens sont en panne de formulaire ils sont obligés de faire des copies et quand les formules arrivent ils peuvent vous transmettre des données c'est un processus de prendre du temps mais si ça se fait en ligne comme vous pouvez comprendre une fois que vous avez donné vos données c'est digitalisé et ça pourrait traiter le barcode est généré on peut décider de donner un accès direct à l'ambassade même si l'ambassade n'a pas un accès direct quand l'ambassade envoie la demande au lieu d'envoyer de formuler à Washington on pourrait envoyer ce barcode comme vous pouvez comprendre aussi si on envoie ce barcode on n'a pas besoin de l'envoyer par un moyen physique on peut notre restaurant transférer et le tourner à Washington et ça arrive tout de suite à Washington et le délai de traitement va être plus vite puisque Washington n'aura pas non plus à saisir les données écrites manuscrits dans les ordinateurs puisque Washington pourra tout simplement scanner ce barcode de formuler rempli et on peut décider d'éprimer le même jour ce passeport naturellement je ne vais pas vous dire qu'on va faire des miracles parce qu'il y a beaucoup de paramètres des fois une tempête de neige le fait qu'on est obligé de fermer l'ambassade donc le délai standard pour une demande de passeport international c'est de 4 semaines c'est-à-dire l'américain qui va demander ça à l'ambassade et l'américain qui sait c'est que dans 4 semaines je vais avoir mon passeport donc un mois avant son voyage ou avant d'avoir à utiliser on le demande mais comme je vous dis nous-mêmes on veut faire mieux donc on pourra peut-être réduire mais on respectera quand même le standard international qui est de 4 semaines pour les permis de séjour urbain à l'étranger ce service est déjà disponible sur 3 départements à travers 3 sites de réception et de livraison tous ces sites sont connectés encore une fois on-time real-time en temps réel avec des sortes de personnalisation de passeport tous les permis de séjour et demi détiennent aussi des puces électroniques comme on a pour le basseport en conformité au nom de l'OACI Organisation d'administration internationale en la matière en la matière au cours du mois de juillet un permis de séjour un bureau de permis de séjour ouvrit à ses portes à Pétionville et des études sont en cours pour l'ouverture de nos bureaux dans la ville de Pétionville pourquoi ? parce que la personne qui se trouve à Pétionville à cause des aléas que ce soit de la circulation de ces prix et de la manifestation des fois les étudiants ont des difficultés pour venir ici et ça prend du temps aussi maintenant si il y en a une bonne partie des hôtels qui se trouvent à Pétionville si la personne veut faire son permis de séjour la personne pourra aller dans un centre à Pétionville pour pouvoir avoir son permis de séjour de façon plus tranquille qu'au lieu de prendre la route ou descendre jusqu'à la rue ici on va faire un contrôle plus sérieux c'est du fumingatoire les deux ailleurs pour interaction donc à Pétionville et pour présider des gens le système BCS c'est le système de contrôle c'est un système de contrôle des frontières pour le contrôle des passagers rentrant et sortant ces systèmes sont connectés avec le réseau mondial d'APIS qui est le système d'advents passage information de système et PNR passager n'est récord pour l'obtention du manifeste électronique parce que vous savez avec ce système une heure avant le départ du vol on peut envoyer à la ville de destination la liste des passagers ça veut dire le pays qui va recevoir cet avion c'est déjà qu'il est à bord et si le pays a des réserves sur un des passagers le pays peut travailler en connexion avec le pays où le vol sort on pourra dire bon je ne vais pas mettre ce passager à rentrer dans mon pays donc au lieu d'avoir à refouler mais renvoyer pour le prochain vol déjà avant le départ de l'avion on a le temps puisqu'on se met une heure avant de dire bon je ne veux pas de ce passager de tel passager et c'est pour ça que c'est ça qui fait un lien de système et le manifeste est transféré électroniquement au pays d'accueil de l'avion sur la ligne fontanière on trouve trois points dotés du système de contrôle de passage et MIDAS qui est le système Migration Information and Data Analysis Système obtenu grâce à la coopération avec l'OIM qui est l'autorisation internationale de la migration le centre de BADR sera inauguré officiellement ce mercredi 6 juillet et un nouveau centre en tapis sera émotionnel dans les six mois et on est en train de travailler avec le directeur des nouvelles technologies pour voir comment on peut rendre ce centre obligationnel dans moins de six mois de façon à ce que dans un mois dans deux mois on peut avoir une soutien temporelle de concurs des passagers parce que c'est urgent en attendant le local définitif qui sera prêt dans les six mois on a aussi une mise à la disposition de la direction de l'immigration et de l'immigration d'une plateforme et cadre d'embarquement et de débarquement on est là en train de travailler sur ça avec l'IHSI c'est le directeur général et on travaille sur beaucoup d'autres projets parce que l'IHSI aussi c'est l'institut d'agriculture de statistiques et d'informatique à la mission d'accompagner les différents départements les différents ministères pour l'informatisation de leur système donc on ne reste pas en bascule chaque ministère a son développement de nouvelles technologies ou bien des formes etc. mais si le ministère veut rester en conformité avec la politique du gouvernement et qui sous la direction du premier ministre Ariel Henry voudrait que le plus de services soient informatisés pour qu'on puisse aggraver plus rapidement donc on travaille aussi avec l'IHSI de façon à rester en harmonie donc les voyages à rentrer à la sortie c'est quoi ce système que ce soit par voirie intéressement à l'intime vous remplissez préalablement cette corde électroniquement ça veut dire ça va remplacer la corde d'immigration que vous avez remplie quand vous arrivez à l'intime au lieu d'attendre d'arriver en Haïti ou de l'attendre dans l'avion qui a des codes des fois l'avion n'a pas de codes vous arrivez à pour prendre on demande les codes et maintenant qu'est-ce qu'on va faire de ces codes si on a besoin de l'information on est obligé d'aller chercher peut-être manuellement etc. avec ça tout ça se fait de l'information électronique on est là l'air du mémérique comme vous le faites pour l'initif aux Etats-Unis désormais vous ne remplissez pas ces informations physiquement vous les remplacez sur des terminaux qui permettent bien ça peut se faire aussi et sur d'autres moyens qui permettent à l'immigration déjà d'avoir ces informations et une fois ces informations-là on pourra faire des recherches je dois vous dire que le ministère d'Intérieur aussi travaille avec l'ONI et travaille avec la DGI nous passons à une interconnexion par exemple aujourd'hui je peux demander à l'ONI si j'ai l'affaire photo d'une personne d'intérêt dans un dossier quelconque l'ONI déjà dispose de systèmes de reconnaissance faciale des gens et nous-mêmes on va avoir accès on a déjà c'est le code de colle on va nous donner les privilèges on pourra consulter les bases de données identifiées une base de données d'état de personnes pour voir avec la photo identifier la personne une fois la personne identifiée on va dire cette personne détient un passeport tel passeport si on veut bloquer cette personne on pourrait le faire cette personne a telle matière riscale la DGI peut être alertée l'ONI peut être alertée et de façon à ce qu'on puisse localiser savoir comment ça se fait dans le monde moderne parce que pourquoi rester dans les systèmes de papier ou bien demander est-ce qu'on connaît ce qu'il y a alors que ces recherches sont beaucoup plus faciles avec les outils informatiques nous sommes allés à la nouvelle technologie je veux dire à nous parler de ce qu'on fait dans l'immigration nous avons le propre aspect de ce bilan nous avons l'occasion de parler de l'autre par exemple pour être que vous vous avez le droit et vous avez le droit nous avons le droit pour certaines mairies pour eux-mêmes vous avez informatisé un peu locatif donc à partir de ça ça va nous permettre que un peu locatif est plus complet puisque d'autres agences comme CNIJS ou même HST les gens ne connaissent pas les gens qui sont dans le pays donc à partir de ça vous avez un peu qui est plus complet pour que vous connaissez vraiment qui est qui paye un peu locatif ou pas seul à jour et seul à jour qui s'appellent l'indire ça mais ils savent qu'il y a plus de soi donc nous avons un projet comme ça financer pour la banque mondiale et nous sommes déjà au stade puis l'autre côté de la BCL on va prêter un peu sur l'autre partie parce qu'aujourd'hui nous devons concentrer sur immigration et immigration mais tout fait comment je l'ai compréhé ce n'est pas dans immigration et immigration seulement que la communauté de nouvelles technologies est-elle dans tous côtés que nous sommes capables merci dans ta question merci monsieur le ministre le ministre vous m'enfer nous à la fin bienvenue si j'ai gestion bienvenue merci 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 merci